Un petit tour de cartes, un de plus, je sais, mais j'adore ça. Regardez, ici j'ai des sets de trèfles. Quels sets de trèfles ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en magie, lorsqu'on travaille en magie, avec quatre cartes identiques, il y a toujours une carte qui est le chef, et en général c'est toujours la troisième carte. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est une règle. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que si je la retourne, il y en a une qui s'est retournée. Et si celle-ci s'est retournée, toutes les autres cartes se sont retournées. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, je ne sais pas. Si on continue encore, par exemple si je prends la troisième carte, mais cette fois-ci face en bas, c'est pareil. Si je la retourne face en l'air, une carte s'est retournée. Et si celle-ci s'est retournée, elles se sont toutes retournées. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'il sait faire sans chef ? Ça c'est une très bonne question. D'ailleurs ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite la virer. Comme ça, on est tranquille. En fait, sans chef, même avec un geste magique, on peut retourner une carte face en bas. Vraiment, je vais continuer. Voilà. Si je frotte mes deux cartes ici sur le tapis, on s'aperçoit que les deux cartes vont changer de couleur. Alors en théorie, quand je fais ce tour-là, les gens applaudissent. Vous ne forcez pas non plus, non plus. Mais merci quand même, ça m'a fait plaisir. C'était applaudissé.